Yann Eliès, bientôt 50 ans, cooskipper du bateau Paprec Arkea, triple vainqueur de la Jacques Vabre et triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, qui m'accompagne cette année dans l'apprentissage de la navigation à bord d'un Imoca à Foil et avec qui j'ai couvert cette Transat Jacques Vabre et avec qui on a un peu tout découvert ensemble sur ce bateau donc on est bien préparé pour cette grande course. Yohann Richaume, notre boss. Alors habitué, oui, je pense qu'Yann en a plus que moi de Transat en double mais je pense qu'on en a un paquet tous les deux. Moi c'est un exercice que j'adore, ça permet de naviguer avec d'autres personnes, on passe quand même beaucoup de saisons à faire des événements en solitaire et du coup de partager des bons moments de course au large à deux c'est quand même plus marrant surtout quand on est aussi bien accompagné. Et puis ce que je cherche c'est à pouvoir un peu confronter les façons de faire, les façons de naviguer pour ressortir un peu plus intelligent et meilleur pour la suite. Donc voilà je pense que je vais pouvoir m'appuyer très largement sur l'expérience de Yann là-dessus. Franchement j'adore cet exercice, je trouve ça beaucoup plus marrant que le solo donc je suis plutôt pro double. C'est une navigation qui est quand même vraiment plus confortable et agréable qu'elle soit physiquement, mentalement, qu'une course en solitaire, qu'une pratique en solitaire. Les Imoka sont des bateaux qui sont quand même super exigeants physiquement, mentalement et donc de pouvoir partager ça, de pouvoir tirer sur le bateau à presque 100% ça apporte vraiment une vraie satisfaction. Et puis un certain confort psychologique pour tout quoi, pour le sommeil, pour envoyer une voile. Il y a plein de questions que tu te poses et que tu fais pas forcément en solitaire, que tu te permets et que tu fais en double. Et qui du coup je pense se permettent après, en solitaire, de mieux appréhender les limites du bateau, de ce qu'on peut faire le bateau quoi. Et du coup ça délimite bien vraiment le terrain de jeu et ce qu'on peut faire avec ces bateaux. Ouais je crois qu'on est face à un exercice qui est pas simple parce qu'on est à la fois sur un projet qui se veut gagnant, qui s'est donné les moyens d'avoir un super bateau, un beau duo, d'avoir des chances de la gagner, cette Transat Jacques Vavre. Et à la fois on est face à des concurrents avec beaucoup plus d'expérience, des années d'Imoka devant eux. Moi je suis en cours de rattrapage on va dire depuis quasiment six mois là. Et donc on est plutôt à jour sur le développement. Je pense qu'on est relativement satisfait de là où on en est, du travail qu'on a accompli, de la progression qu'on a eue depuis le début de l'année. Malgré tout on aurait eu une dizaine de jours de plus de navigation, on les aurait prises. Parce qu'on est toujours un peu limité en temps de nav. Et voilà donc on est bien mais on s'imagine pas avoir du rap sur les autres, ça c'est clair. Vu leur niveau d'implication et de développement et d'expérience. Voilà nous on est vraiment sur la pente ascendante de l'apprentissage. Je sais pas, je crois pas non. C'est pas un boulot facile en tout cas si c'est ça que tu dois faire. Ouais, non 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 je pense pas que ce soit vraiment mon rôle. Johan il est à la tête de ce projet, c'est lui qui sait où placer le curseur. Ce que je peux moi c'est juste l'aider à rester dans les bonnes dispositions et à justement garder la lucidité de savoir où est-ce qu'on en est. C'est vrai mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait besoin d'aide sur le sujet. Ça y est je crois que la phase où moi j'ai vraiment été le plus déterminant c'est surtout les 4, 5, 6 premiers mois. Là maintenant j'ai l'impression que les choses se mettent en place, qu'il prend son envol et puis que ça y est presque qu'il a plus besoin de moi. Pour la 15 prochain jours. Non mais c'est vrai que je me sens à l'aise avec le bateau, avec le projet. On a un enjeu un peu compliqué parce qu'à la fois on veut faire un super résultat sur la Jacques Vabre. Et à la fois on doit la terminer puisqu'on doit être au départ de la prochaine course, le retour à la base pour notre qualification Vendée à suivre. Donc voilà il y a un enjeu un peu compliqué et en plus c'est pas des bateaux où c'est très facile de doser. Si on savait vraiment dire la limite ah bah là tout va bien on va rien casser et puis là on va casser ça serait tellement facile. Mais c'est pas tout à fait comme ça donc on a eu une attitude très agressive depuis le début de l'année pour vraiment solliciter le bateau à fond et trouver ses défauts, le renforcer quand il a fallu. Cette phase là elle est passée j'espère en majorité en tout cas et on a plutôt appris maintenant à dompter la bête, à savoir comment calmer le jeu par moment sans trop perdre en performance. Voilà écoute ça fait partie des derniers moments sur le bateau qu'on a eu avant d'arriver au Havre d'apprendre à le gérer comme ça et après on verra ça en course. Mais c'est vrai que voilà tout ça ça fait partie de l'expérience de la gestion d'Animoca moderne. Déjà sur le classe 40 c'est plus des bateaux par moment où tu peux juste appuyer bêtement sur l'accélérateur comme on pouvait faire en Figaro quasiment tout le temps sans réfléchir. Et là tu as encore un cran après où il y a des moments où il faut quand même préserver le bateau parce que à la longue c'est pas tenable et ni pour l'homme ni pour la machine. Ouais je crois qu'on a vu au travers de la saison qu'il y avait cinq bateaux qui généralement trustaient les places de devant dont on a réussi à faire partie en tout cas la plupart du temps. On a vu qu'il y avait un petit groupe derrière qui est jamais très loin donc selon les conditions on peut on va vite voir soit un groupe de tête se détacher soit un pack complet d'une dizaine voire une quinzaine de bateaux assez proche. Donc ça va être ouais ça va être intense et clairement ça peut aussi être déterminé par le type de météo parce que des bateaux sont très typés différemment. Si on prend notre bateau est massif par exemple on est complètement à deux opposés du spectre un peu de développement des imocas. Et ben voilà donc il y en a un qui serait plus favorisé dans du petit temps médium et nous peut-être plutôt du gros temps émerformé. Voilà donc avec tout ça on va avoir un sacré champ de jeu. En tout cas ça va être plaisant pour nous de pouvoir un peu lâcher les chevaux sur des centaines et des centaines de milles parce que ces bateaux sont faits pour ça. Il y a beaucoup de réglages parfois il faut plusieurs heures pour être bien réglé. Et en fait des très très longs bords on en a rarement fait voire pas fait et c'est là où nous on a senti le potentiel un peu de la bête mais maintenant on voudrait le vérifier. Et tout le travail qu'on va faire là sur les deux prochaines transats c'est essentiellement ce qui va guider notre développement envers le Vendée Globe donc elles sont très importantes. Des choses à repérer et à analyser que ça soit dans le choix des voiles, des choix de réglages, on sait à peu près tous que les bateaux neufs vont obtenir une deuxième paire de foils l'année prochaine. Donc dans le design de cette deuxième paire il nous faut des informations bon elles sont globalement déjà lancées donc les dés sont presque jetés mais bon voilà on a encore des leviers sur lesquels on peut agir. Et donc voilà on va essayer d'obtenir des tonnes de petites informations sur le développement du bateau comme ça et puis non seulement là en double mais aussi et presque surtout sur le retour en solo par rapport à l'ergonomie, la façon de fonctionner du bateau voilà moi j'aurais pas fait de solo avant cette course là donc même si le double parfois on se retrouve un peu en solo quoi franchement c'est ça qui est très sympa d'ailleurs mais voilà donc bon plein de choses à découvrir. Ma première 30 j'avais en 2005 avec Bernard Stamm, ça avait été épique, malheureusement on avait abandonné mais il y a eu des grosses conditions, je découvrais justement l'Imoca à cette époque là, on avait perdu un safran, on avait failli couler, enfin l'aventure quoi quand on navigue avec Bernard Stamm, donc celle-là m'a vraiment marqué et puis ma première victoire en 2013 avec Hermoine Neuru qui était incroyable et les deux autres qu'ont suivi avec Jean-Marie Pierre et Charlie, voilà en fait vraiment des rencontres humaines fortes parce que c'est ça que je retiendrai. Ouais j'ai eu la chance de faire trois Transat Jacques Vavre avec Damien Seguin et la dernière en 2019 on part avec un bateau à dérive face aux premières générations de gros foilers on va dire et puis on arrive à tenir un rythme d'enfer dans les premières 24-36 heures et à rester avec le groupe de tête et se retrouver au milieu du golfe de Gascogne avec les foilers et ça c'est ça. C'était un super souvenir on avait bien poussé la machine après on avait été moins bon on va dire mais ça c'était avec Damien j'ai des bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada